Le président de la transition a mis fin mercredi soir sous la suspense des Guinéens en nommant le premier ministre. Mohamed Béavogui, car c'est de lui qu'il s'agit, est désormais le premier ministre de la transition en Guinée. Quelques heures après sa nomination, le nouveau premier livre ses premiers sentiments à la presse. C'est un sentiment d'honneur, très sincèrement aussi, avec beaucoup d'émotion, qu'on peut recevoir une telle responsabilité au moment d'une transition qui est cruciale pour le futur de notre pays. Je suis extrêmement reconnaissant au président du CNRD, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, de m'avoir fait confiance pour me confier le poste de premier ministre du gouvernement de la transition. C'est une tâche certainement pas facile, mais nous allons nous y mettre. Pour que le peuple de Guinée soit satisfait. Pour cet ancien fonctionnaire des Nations Unies, les tâches qui l'attendent sont immenses et délicates. Nous n'avons pas un rôle de développement. Nous avons une mission à délivrer. Mon gouvernement sera un gouvernement de délivrables bien précis. Et nous allons être honnêtes sur ce qu'on peut faire et on doit faire. L'important, encore une fois, c'est de construire les bases de changement, la justice, l'administration qu'il faut pour que, d'une part, le volet politique se déroule dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne aux élections à la fin. Nous sommes là, comme l'a dit le président, nous sommes là pour servir, pour créer ces conditions et partir. Mohamed Beyavogui suffixe pour priorité première la mise en place d'une démocratie juste par le peuple et au service de celui-ci, comme décliné par le CNRD à sa prise du pouvoir. Nous, nous savons ce que nous voulons. Avec beaucoup plus de précision, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce pays-là puisse avoir les bases qu'il faut pour se construire comme une démocratie juste, équitable et au service de ces populations. Parce que finalement, une administration, c'est quoi ? Ce n'est pas une administration pour se servir, c'est une administration pour servir les citoyens. Les biens de l'administration sont les biens des citoyens. C'est une très grosse responsabilité. Nous allons essayer de faire en sorte que cette responsabilité soit assumée avec honneur et dignité. Mais les attentes sont très nombreuses. La refondation de l'État est aussi une grande sollicitation des Guinaïens. Pour Mohamed Beyavogui, ce grand chantier ne sera pas probablement achevé au cours de la transition. Mais il annonce des réformes irréversibles et des systèmes qui peuvent permettre de continuer dans le futur.